Je vais d'abord prendre quelques préalables pour qu'on se mette tous d'accord sur quoi on parle, mais pourquoi on parle de stratégie ? Il y a souvent une erreur qui est faite, c'est qu'on a tendance à vouloir avoir une stratégie en tant qu'organisation politique en étudiant le passé et en se disant que si on étudie bien le passé, on va pouvoir appliquer des bonnes recettes dans le présent parce qu'on aura tiré les bonnes leçons et ainsi de suite. Alors il y a une part de vrai là-dedans, mais il y a aussi une part de faux parce que la stratégie c'est quand même essentiellement essayer d'anticiper ce qui va se passer. Et donc ce qui va se passer, vu que ça ne s'est pas encore passé, il y a une part de risque dans les choix qu'on va faire. Mais c'est important parce que sinon, et ça souvent il y a des courants dans le bon ouvrier qu'on n'aura pas forcément, mais qui pensent avoir trouvé la bonne recette par rapport aux bonnes expériences passées et vont l'appliquer systématiquement de la même façon. Certains peuvent voir à qui je pense, mais vont avoir au final assez peu d'impact sur la vraie vie parce que de fait l'histoire ne se répète pas toujours à l'identique. Et donc essayer d'anticiper, de se positionner dans des événements qu'on pense qu'ils vont se passer, c'est là que commence la stratégie en politique. Donc ça c'était le premier préalable. Le second préalable, c'est que je crois qu'il faut qu'on arrive à opérer la distinction entre tactique et stratégie. Tous ces éléments-là relèvent du champ militaire quelque part. C'est un vocabulaire qui a été emprunté au champ militaire. Alors au début, la tactique c'était les différents éléments d'intervention dans une bataille, et la stratégie c'était comment gagner la bataille ou la guerre dans son ensemble. Et le vocabulaire militaire distingue bien ces deux aspects-là. En politique on peut dire que c'est potentiellement un peu la même chose, où la tactique ça va être des éléments plus conjoncturels, secondaires on va dire, et qui vont découler d'une appréciation particulière de la situation, alors que la stratégie dans le mouvement ouvrier ça va correspondre à des éléments plus fondamentaux qui vont déterminer des grandes délimitations entre les différents courants politiques. Bon, typiquement, les questions électorales relèvent de la tactique, quand on veut renverser le capitalisme. Alors que la question de la réforme ou la révolution par exemple, est-ce qu'on va arriver à changer le système par des réformes ou par la révolution ? C'est des éléments plus stratégiques. On peut être révolutionnaire ou réformiste, et on voit qu'il y a des grandes différenciations dans le mouvement ouvrier autour de cette question-là, mais on peut par contre être révolutionnaire et faire le choix tactique d'aller aux élections, de ne pas y aller, y aller seul ou avec d'autres. Ça ne détermine pas la compréhension qu'on a de la nécessité de faire la révolution, de renverser l'État, ainsi de suite. Mais tout ça c'est important parce que, je crois que, voilà, j'y reviendrai, mais dans l'histoire du mouvement ouvrier, ces débats autour de la stratégie n'ont pas toujours lieu. Ça s'est construit progressivement. Bon, aux origines du mouvement ouvrier, notamment en France, quand les groupes socialistes étaient très minoritaires, il y avait l'idée que des petits groupes bien organisés, ce qu'on appelle le blanquisme, entre autres, des petits groupes bien organisés, allaient pouvoir conquérir le pouvoir d'État. Ce truc-là, c'est assez modifié sur la phrase des choses parce que la classe ouvrière croissant numériquement, y compris on le retrouve dès Marx, où Marx explique que, de toute façon, vu que pour accumuler le maximum de capital, il faut le maximum de travailleurs, la loi de la valeur, c'est expliqué Lucien hier dans son topo, donc il faut exploiter des travailleurs pour faire des profits, et donc petit à petit, les travailleurs allaient devenir majoritaires dans la société, et donc quelque part, dans la logique même du système capitaliste, le verre est dans le fruit, parce que le capitalisme met comme classe sociale majoritaire dans la société les travailleurs, et quand ils vont devenir majoritaires, de fait, ça posera la question de la fin du capitalisme. Bon, ça, cette compréhension mécaniste-là, elle est très présente dès la fin du XIXe siècle, jusqu'à aujourd'hui en réalité. L'idée que, du fait qu'il y aura de plus en plus de travailleurs, donc on va faire de plus en plus de voix aux élections, on va gagner des majorités parlementaires, donc ça c'est toute la seconde internationale, c'est quand même cette conception-là, où du coup la question stratégique ne se pose plus, parce que, vu qu'on va être majoritaire, mais le Parti Socialiste, ou le Parti Social-Démocrate, va conquérir le pouvoir pour la voix parlementaire, et comme ça, renverser le capitalisme, mais ça a écarté totalement les questions stratégiques. Bon, il y a plusieurs éléments qui vont un peu rompre cette conception-là, et plusieurs débats importants dans le mouvement ouvrier. Bon, un des moments fondamentaux, c'est la Commune de Paris, donc je n'ai pas beaucoup développé, mais la Commune de Paris commence à poser une série de questions, c'est-à-dire que quand notre camp social prend le pouvoir, ceux d'en face, ils ne sont pas d'accord. Bon, à Paris, ça s'est fini quand même par un massacre de dizaines de milliers de communards. Donc, le camp d'en face, il ne suffit pas de prendre le pouvoir politique, il faut aussi le conquérir par un affrontement, avec une opposition à un État, bon, et ça, c'est quand même tout, bon, s'il faut parler un peu de bouquin, on va lire et tout, mais tout ce qui a pu développer Lénine autour de la conception de l'État, on y reviendra sûrement plus tard dans le topo. Une série de débats menés par les courants anarchistes, mais surtout, qui ont commencé à être systématisés par Rosa Luxembourg, qui se rendent compte qu'à côté du parlementarisme, il y a plusieurs choses, plusieurs phénomènes sociaux qui se passent. Un, c'est l'intégration, la bureaucratisation des partis ouvriers, qui s'intègrent à la Paris d'État, on y reviendra aussi, c'est des choses qui sont très importantes à comprendre, et en même temps, elle voit qu'à côté de l'action parlementaire, il y a des phénomènes cycliques, en Russie, en Allemagne, de grèves de masse, où la question de l'action extra-parlementaire vient percuter la situation, et même elle se rend compte que, cycliquement, les masses non organisées atteignent un niveau de conscience et de combattivité supérieur à la couche bureaucratique qui constitue la direction du Parti Social-Démocrate allemand, notamment, et donc là, on commence à toucher du doigt des débats très intéressants, alors je n'ai pas le temps du tout de développer, parce que ça nécessiterait de prendre trop de temps sur mon topo, mais à des débats très intéressants entre les Allemands et les Russes, entre Rosa Luxembourg, Lénine, autour de la place et le rôle du Parti, la place de la spontanéité, alors, avec des guillemets, mais en tout cas, la place de l'action spontanée des masses, et comment ces choses-là s'articulent, c'est parmi les questions les plus intéressantes, on va dire, quand on réfléchit à tout ça, mais c'est aussi parmi les questions les plus compliquées, donc on va essayer de donner des éléments tranquillement. Et puis, bon, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un événement fondamental dans l'histoire du Mont-Ouvrier, c'est la révolution russe en 1917, et que petit à petit, quand même, on se rend compte que les débats qu'il y a entre Trotsky et Lénine autour de la question du Parti, les débats qu'il y a entre Rosa Luxembourg et Lénine, tout ça finit par converger sous l'expérience historique. Et donc, la théorie, on va dire, du courant révolutionnaire du début du XXe siècle, il y a eu des gros débats, mais sous l'expérience russe, il y a une convergence qui a fait un peu la synthèse entre cet aspect-là du mouvement de masse, de la spontanéité des masses, de l'action extra-parlementaire, et du rôle du Parti en tant que structure et en tant qu'opérateur stratégique. Lénine est le premier à systématiser ces discussions-là autour du Parti Stratège, de son rôle dans la crise, donc il définit la crise révolutionnaire comme une crise qui se passe dans l'espace national, où ceux d'en haut, les classes dirigeantes, n'arrivent plus à diriger comme avant, ceux en bas ne veulent plus, et se jouent dans les couches intermédiaires de la société, un choix dans lequel le Parti doit intervenir et peut être un opérateur stratégique. Alors Lénine, il dit, parfois en quelques, je ne sais plus la formule exacte, mais en quelques minutes ou quelques heures, il peut se passer plus de choses dans plusieurs années, et donc le temps s'accélère, et on commence à rentrer dans des questions très intéressantes, où on n'est pas juste dans l'activité politique routinière, mais on essaie de saisir des moments, et on l'a tous vécu quand, parce que bon, même si l'activité sociale est parfois décevante, mais mine de rien, alors peut-être pas pour les plus jeunes d'entre nous, mais les gilets jaunes, la grève sur les retraites, on a eu des expériences récentes de mouvements de masse, où on voit bien que parfois, le temps s'accélère, et le rôle des militants, des organisations, dans les mouvements, peut faire qu'il y a des bascules, peut faire qu'il y a des accélérations, et ça je crois que c'est là où les choses commencent à devenir très intéressantes, quand on veut changer le monde. Donc, petit à petit, les choses vont se préciser, on ne peut que conseiller la lecture sur ces aspects-là, d'un camarade feu, Daniel Ben Saïd, mais qui a essayé de systématiser un peu les choses sur les questions stratégiques, il y a un petit bouquin qui s'appelle « Stratégie et partie », qui a été réédité et préfacé par Hugo Paletta et Julien Staling, alors bon, c'est intéressant de s'écrire les camarades, mais ce qu'écrit Ben Saïd, à mon avis, l'est encore plus, et je pense qu'il faut vraiment, si on est intéressé par ces questions-là, lire ce bouquin. Ben Saïd, il va parler d'hypothèses stratégiques. Un peu à la lumière de l'expérience historique, il va définir deux grandes hypothèses stratégiques. Alors, attention, comme on dit, mise en garde, c'est des hypothèses, c'est-à-dire que ce n'est pas un truc mécaniste, il définit ça comme des guides pour l'action. D'abord, une hypothèse stratégique, ça permet de te repérer, et donc justement, dans tes choix tactiques au quotidien, tu te places dans un canevas, mais de fait, les choses peuvent être plus compliquées que les grandes hypothèses. Mais les deux grandes hypothèses stratégiques au XXe siècle, d'un côté, c'est la question de la grève générale insurrectionnelle, c'est-à-dire que, bon, j'y reviendrai, et de l'autre, la guerre populaire prolongée. Donc, c'est les deux grandes hypothèses stratégiques que définit Ben Saïd. Et donc, la grève générale insurrectionnelle, c'est une hypothèse stratégique qui va plutôt se nourrir des expériences comme mai 68 ou au juin 36 en France, on va dire. Mais il y a d'autres exemples dans d'autres pays. Il y a eu des grèves générales très fortes en Belgique dans le 2060. Ou à un moment donné, dans un espace urbain, dans un temps très court, on a un mouvement de masse qui va bloquer la production, occuper les usines. Et dans ce cas-là, il peut y avoir des dynamiques où on ne fait pas juste grève, on n'est pas juste passif dans la grève, mais on va, à travers ces mouvements-là, commencer à faire marcher la société à notre propre compte. C'est-à-dire que ces moments qui concentrent l'énergie, une conscience maximale, et qui touchent à la production, et à l'organisation économique de la société, sont des moments à partir duquel on peut penser qu'il peut y avoir une logique qui devient révolutionnaire. C'est-à-dire, je m'explique, nous, les grèves qu'on connaît en général, on fait une AG, on fait grève, on va manifester, et puis on a du mal, sur le lieu de la grève, dans les boîtes, à faire en sorte que la grève devienne active. Et il y a une logique dans la grève générale à reprendre l'activité, qui n'est pas juste une logique consciente, mais qui a un mécanisme. Par exemple, on voit bien en région parisienne, quand il y a une grève générale, la manifestation est très dure à organiser, parce qu'il n'y a plus de transport. Le jour où les traminaux reprennent le fonctionnement du métro pour amener les travailleurs à la manifestation centrale, on voit que là, il y a un truc qui se passe où on n'est plus juste en train de bloquer l'outil de production, on est en train de se le réapproprier. Il peut y avoir ce genre de dynamique dans les hôpitaux. C'est-à-dire que dans les hôpitaux, on voit bien qu'une grève générale à l'hôpital, il y a des gens qui meurent, c'est compliqué, mais il peut y avoir des dynamiques où on fait la grève administrative, où on organise les soins indépendamment des chaînes de commandement, et ainsi de suite. Et où on commence petit à petit à se réapproprier aussi l'organisation du travail. Bon, voilà, je trouve que là-dedans, il y a des choses très intéressantes à discuter, voilà, qui donnent un cadre. Et puis l'autre cadre, qui est un cadre un peu différent, la guerre populaire prolongée, c'est plus une guerre de position, où souvent il y a un aspect territorial, bon, on connaît un peu moins ça aujourd'hui, mais si on voit en Asie, je pense qu'on peut voir des exemples comme ça, avec des guérillas armées qui vont conquérir des territoires. Et donc là, on est sur des temps beaucoup plus longs, bon, souvent face à des pouvoirs politiques aussi plus faibles, voilà, parce qu'on voit bien qu'en France, si on se disait, on prend les armes dans le Tarn, on aurait vite des problèmes. Mais bon, il y a des pays où l'État est plus faible, et donc il y a des possibilités de découper des territoires. Bon, et puis des fois, il y a une combinaison des deux. À Cuba, typiquement, il y a à la fois un processus de grève générale à Santiago, puis un processus de guérilla dans d'autres territoires, donc ce n'est pas forcément des modèles qui sont excluants. Mais on va dire que dans des pays comme le nôtre, on voit bien que la question de la grève générale, elle a une place plus importante, parce que déjà, ça arrivait plus souvent dans les soirs, et ça correspond mieux à l'affrontement, mais qu'on peut voir politique très fort, très centralisé, qu'il faut arriver à mettre en échec de façon rapide. OK. On va essayer quand même de retomber sur nos pattes, parce qu'on n'est pas tout à fait dans le thème. Autre élément que je voulais introduire pour ouvrir la discussion, en espérant que je ne sois pas trop long, mais quand on discute de la stratégie, on discute du parti. Donc ça, je l'ai un peu déjà évoqué avec le parti stratège de Lénine, du parti et des classes sociales. Et on va essayer de comprendre le lien qu'il y a entre les deux. Alors, en 1848, dans le manifeste du Parti communiste, Mark Sengler nous dit que l'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire de la lutte de classe. Et c'est cette compréhension que depuis que l'humanité est un peu sortie de la préhistoire et a commencé à structurer la production et à générer du... Alors, c'est pareil, la formation économique qui en a parlé, mais à générer un surproduit, donc à générer plus de richesses que juste manger et survivre. La société, c'est divisé en classes sociales et que c'est l'histoire de la lutte de ces classes sociales qui explique les grandes dynamiques et les grands changements sociaux. Pourquoi je dis ça ? Parce que dans... Et là, on va commencer un peu à discuter de l'actualité, mais on voit bien que dans les évolutions dans le mouvement ouvrier, notamment en France, mais pas que, y compris dans le vocabulaire, cette dimension de lutte des classes s'estompe. On parle beaucoup du peuple, des 99%, des gens, des partis des gens, expression de François Ruffin, par exemple. Et on voit bien qu'il y a une tendance à nier le fait que la lutte des classes soit le moteur. Et ça, bon, je crois que pour nous, c'est en partie un souci. Voilà. Bon, quelles sont les classes sociales ? Et donc, il faut qu'on se mette d'accord. Donc, on va... Je peux donner une définition sociologique des classes sociales. Bon, la bourgeoisie, ceux qui détiennent des moyens de production, le prolétariat, ceux qui n'ont que leur force au travail pour survivre, la petite bourgeoisie, les couchers intermédiaires. Bon, tout ça, c'est intéressant. Mais je crois que quand on discute du parti, il faut aller un peu au-delà. C'est-à-dire que les classes sociales, là, je les définis sociologiquement, on va dire, dans des rapports économiques. mais là, en réalité, les classes sociales, elles existent que parce qu'elles existent de façon consciente. Ce qui fait une classe sociale, c'est la compréhension qu'on est une classe sociale. La bourgeoisie, une classe sociale très... qui comprend tout à fait son rôle, et qui s'organise très bien, en réalité, pour maintenir sa domination. Par contre, elle ne se nomme jamais. Elle est consciente, mais elle ne se nomme pas parce qu'elle voit bien que si on démasque le fait qu'il y a ces classes sociales qui ont des intérêts contradictoires, ça la met en difficulté. Mais donc, du coup, quand on discute des classes sociales, on est obligé d'introduire les notions de classe en soi et de classe pour soi. Donc, la classe en soi, c'est ce que je disais, c'est la classe sociologique. Et la classe pour soi, c'est la classe qui agit par elle-même de façon consciente. Et je trouve que l'exemple le plus simple, c'est les profs. Les profs, c'est ni la bourgeoisie, ni le prolétariat. Pourquoi je dis ça ? De façon sociologique. En France, on peut assez facilement dire que les profs appartiennent au prolétariat. Mais parce qu'il y a une histoire, parce que les profs ont des syndicats, parce qu'ils participent aux luttes, ils jouent un rôle dans le monde ouvrier et donc, ils se conçoivent eux-mêmes comme des travailleurs qui appartiennent au monde ouvrier. Mais c'est loin d'être le cas dans tous les pays. Il y a plein de pays où les profs, c'est une corporation réactionnaire qui est dans l'autre camp. Et donc, je trouve qu'en prenant les cas limites comme ça, on voit bien que ce qui fait la classe sociale, c'est aussi comment des groupes sociaux vont se considérer, vont agir, quelles histoires ils ont derrière eux et comment ils vont se positionner. Alors, si on prend le cœur de l'industrie ou quoi, forcément, il n'y a pas cette différenciation-là, mais on voit bien que dans la société plus complexe, il y a toute une série de couchons intermédiaires qui sont déterminés par la conscience inclue dans des processus historiques. Bon, et cette conscience-là, elle se traduit comment ? Elle se traduit sous la forme de parties. C'est pareil, il ne faut pas avoir une vision trop mécaniste, mais le parti, c'est la façon dont se structure la conscience des classes sociales et c'est pour ça qu'il y a déjà plusieurs parties. C'est pour ça qu'il y a aussi plusieurs parties dans notre camp social, c'est-à-dire que notre camp social est hétérogène, il a différentes couches, différentes strates, des strates qui sont plus ou moins intégrées au système dominant et donc avec des niveaux de conscience différents qui font qu'il y a des organisations différentes. Mais d'un point de vue théorique, le parti, historique, comme disait Marx, c'est la classe sociale, notre classe sociale qui prend conscience d'elle-même, qui s'organise pour conquérir le pouvoir politique et se libérer de ses chaînes. D'ailleurs, plein de fois dans les textes de Marx, il parle du parti alors qu'il n'y a plus de parti. Ça, c'est assez marrant. Marx et Engels, ils ont construit des partis, ils les ont dissous. La première internationale a été dissoute avant que la seconde soit créée. Ils continuent de parler du parti parce qu'ils parlent du parti historique, de ce processus social qui fait que la classe sociale prend conscience d'elle-même et se structure. Et ça, je crois que c'est important. Voilà. Je ne dévouille pas beaucoup plus parce que sinon, je vais trop vous embrouiller. mais je crois que quand on va discuter des élections, les élections, c'est aussi la lutte des partis. Et donc, la lutte des partis, ça fait partie de la lutte des classes même s'il y a quelque part quelque chose qui est déformé. Il y a une médiation qui déforme les rapports sociaux mais néanmoins, ça nous informe sur une série de choses. Et dernier préalable avant de rentrer dans la seconde partie du topo, c'est, et je l'ai dit, pour les révolutionnaires, les élections, c'est un élément tactique. Alors, ça pose la question du parlementarisme donc ça, je ne vais pas trop développer mais c'est des débats qui sont vieux comme le mouvement ouvrier. Et, bon, c'est Zinobiev en 1919, je crois, il envoie une lettre avant le second congrès de l'international et il dit « Tous ceux qui sont pour les soviets et la dictature prolétarienne doivent s'unir au plus tôt et former un parti communiste unique et donc il dit un parti communiste unique parce que les débats qu'il y a à ce moment-là c'est les débats de « Est-ce qu'on participe ou pas au parlement ? » Il y a des courants qui disent « Non, le parlementarisme c'est la collaboration, c'est l'état bourgeois, il ne faut pas y aller. » Il y a des courants qui disent, notamment les courants majoritaires bolcheviques qui disent « Il faut aller dans le parlement pour utiliser le parlement, pour l'utiliser et pour utiliser les parlementaires comme un outil pour détruire le parlement. » Parce que le parlement bourgeois c'est le lieu où la bourgeoisie fait croire à une forme de démocratie mais c'est un outil d'oppression et de maintien de la domination du système et les élus qu'on y envoie doivent être des points d'appui pour casser ce truc-là. Mais il dit surtout « Ne nous divisons pas sur les questions électorales. » Et ça, je pense que c'est quand même quelque chose qui est important. C'est à mon avis une des erreurs qui a été faite à la scission du NPA il y a 12 ans quand les camarades sont partis faire ensemble. C'est qu'on a scissionné sur une question électorale. Et ça, c'est une bêtise en réalité. C'est une bêtise parce que c'est une question qui est secondaire. Or, les camarades quand ils nous ont quittés ils ont commencé à théoriser que dans notre hypothèse stratégique il fallait inclure la question des élections parce que dans des pays où la démocratie bourgeoise est installée depuis 200 ans le poids des élections est tellement fort on le constate c'est une réalité c'est très fort on est obligé d'intégrer à l'élément stratégique la prise de position institutionnelle. Et pour moi c'est une erreur parce que même s'il y a des éléments de vrai on voit bien que si la révolution monte il va commencer à avoir des députés issus de nos rangs ou pas mais qui seront des députés révolutionnaires ce qui n'est pas le cas aujourd'hui la révolution ne monte pas vraiment très fort mais ça peut aller vite et donc forcément l'action parlementaire jouera un rôle comme elle a joué un rôle dans les années 20 dans les grands débats des premières révolutions et je crois qu'il y a quand même en France y compris dans notre courant la tendance à dire que tout ça le parlementarisme c'est caca c'est mal parce qu'on est aussi influencé par une histoire voilà et je crois que je crois que là dessus voilà jamais oublié ça ne pas se diviser sur des questions tactiques ne pas se diviser sur des questions électorales et considérer que l'action parlementaire peut avoir un rôle même si elle n'est pas au centre de notre hypothèse stratégique comme élément de subversion du parlement alors sans transition mais quelle leçon on peut tirer de la dernière séquence électorale et comment tout cela réintroduit une série d'éléments stratégiques les élections présidentielles il y a plusieurs tendances qui sont à l'oeuvre je pense que la première c'est la montée alors la montée de l'extrême droite ça fait 30 ans l'extrême droite qui se poursuit avec des scores qui sont quand même assez impressionnant 42% au second tour le rassemblement national en tête chez des ouvriers et les employés même si il y a eu 30% d'abstention chez les ouvriers 42% des ouvriers qui ont voté ont voté pour le rassemblement national donc ça fait un ouvrier sur trois on voit bien que le rassemblement national n'est pas un parti ouvrier donc là ça fait quand même écho à classe en soi classe pour soi qui montre que les travailleurs ne sont pas spontanément polarisés par les parties qui les représentent subjectivement et là on a une vraie difficulté on dit souvent à juste titre que le parti nazi en Allemagne c'est la petite bourgeoisie qui s'organise pour être rasé le mouvement ouvrier mais pareil là aussi c'est un des mondes subjectivés parce qu'en réalité dans les troupes nazis il y avait une bonne fraction de la classe ouvrière c'était pas que des petits bourgeois même si c'était pas eux qui étaient à la direction donc là on a une difficulté c'est qu'il y a plus d'ouvriers qui votent pour l'extrême droite que pour la gauche mais il y a quand même une autre révolution et ce qui c'est là et plus dans le schéma de l'explication classique du fascisme c'est la montée de Zemmour où là pour le coup si on prend la composition sociale du meeting de Villepinte on voit bien que là c'est la petite bourgeoisie enragée qui commence à se structurer 10-15 000 dans un meeting autour d'un programme assez ouvertement fasciste de négation des conflits de classe corporatiste avec des éléments de purification autour de la question de la nation et d'identité nationale et religieuse bon tout ça montre bien qu'il y a un phénomène nouveau qui doit à mon avis nous inquiéter et qui polarise à peu près l'ensemble enfin qui a polarisé en tout cas conjoncturellement l'ensemble des groupes des petits groupes des groupuscules d'extrême droite violents, fascistes auxquels on peut avoir affaire dans nos différentes villes de façon régulière et de plus en plus régulière l'autre leçon de la présidentielle c'est en face le score de Mélenchon il y a 6 mois on ne pensait pas que Mélenchon allait reproduire encore plus fort ce qu'il avait réussi à faire il y a 5 ans à savoir polariser l'ensemble du vote conscient de notre classe sociale et ça je crois qu'il faut le comprendre comme ça c'est un vote de classe dans le sens où c'est un vote qui refuse la division de notre classe autour des questions de racisme et d'islamophobie avec un vote massif dans les quartiers populaires c'est un vote qui polarise l'ensemble du champ syndical et du mouvement social associatif donc la partie la plus consciente de notre classe sociale et donc c'est un vote de classe même si sociologiquement c'est pas exactement ça et je crois que c'est comme ça qu'il faut le prendre et que par ailleurs alors il y a des problèmes dans ce vote là il y a beaucoup d'illusions dans les institutions on va y revenir et ça fait écho à plein de débats du mouvement ouvrier mais il y a une base aussi qui considère que le programme de l'ANUPS est sûrement à tort mais considère que le programme est plus radical que ce qu'il est vraiment on voit bien dans pas mal de circonscriptions les militants de l'ANUPS ont l'impression que l'avenir en commun c'est un programme transitoire c'est un programme qui va permettre de rompre avec le capitalisme et nous on sait que c'est pas vrai mais en tout cas c'est perçu comme ça de façon dans la conscience d'une série de militants d'électeurs c'est moins clair à mon avis mais de militants mais qu'est-ce que ça pourrait produire ça on ne sait pas si ce type de gouvernement arrive au pouvoir ou tu as des moments où les attentes de ce qu'il porte au pouvoir sont plus fortes que le programme réel et il peut y avoir des processus qui accélèrent les choses bon je ne sais pas si l'ANUPS c'est le Front Populaire de 36 mais on voit bien que quand le Front Populaire arrive au pouvoir il n'a pas du tout les congés payés pas du tout l'augmentation des salaires les droits syndicaux dans son programme mais vu qu'il exprime ça vu que l'unité du mouvement ouvrier à ce moment là qui accède au pouvoir exprime ça ça favorise la grève générale de 36 qui va arracher toutes ses victoires donc il peut y avoir ce type de phénomène il peut y avoir des phénomènes inverses aussi on pourrait y revenir parce que c'est des parties qui ont une base qui socialement est différente de leur direction également le noyau direction Tour de Mélenchon c'est un noyau extrêmement intégré à l'appareil d'état pour ceux qui ont eu la chance de les côtoyer de près dans la dernière période c'est un noyau très intégré à l'appareil d'état ça il faut le comprendre par contre la base elle n'est pas tant intégrée que ça parce que l'Union Populaire a très peu de mairies très peu de régions très peu de positions syndicales et concentre pas mal de militants associatifs ou syndicaux de base et donc il y a une contradiction entre une direction bourgeoise et une base sociale plus prolétaire et finalement au milieu Macron voilà pour la polarisation et au milieu Macron qui a essayé de reproduire ce qu'il a fait à 5 ans donc ce qu'on appelle une position bonapartiste alors bonapartisme c'est intéressant pareil je ne développe pas mais bonaparte c'est s'élever au dessus des classes sociales faire croire qu'on va résoudre les problèmes de conflit de classe en faisant systématiquement la politique pour la classe dominante et ça il y a une forme de bonapartisme chez Macron mais certains camarades ou intellectuels de nos courants disent un bonapartisme nain parce que bon il y a quand même des problèmes même Macron c'est pas tout à fait de vol et il a du mal quand même à concilier l'ensemble des conflits de classe on l'a vu sur les 5 dernières années mais il représente quand même à la fois les élites dirigeantes mais aussi toute une couche qu'on pourrait appeler pour nous parasitaires les RH les directeurs de services à n'en plus finir dans les hôpitaux l'encadrement des grandes entreprises tous ces gens là ont tout à fait intérêt à ce que Macron dirige le pays mais sa base sociale est quand même réduite et ça ça pose quand même toute une série de problèmes pour la bourgeoisie et une forte instabilité qui à la fois est lourde de danger parce qu'on sait bien que quand la bourgeoisie panique l'extrême droite devient un recours crédible et c'est des processus ce qu'on voit apparaître quand même dans pas mal de pays dans le monde avec les mille et une nuances d'extrême droite Bolsonaro, Trump, Orban on pourrait faire le tour de la planète comme ça il y a quand même pas mal de pays où c'est l'extrême droite qui vient en support de la domination du capital danger mais aussi possibilité c'est la situation instable et la recomposition donc moi je crois que la première leçon c'est que la crise économique, sociale qu'on décrit depuis des années est en train de se propager au champ politique il y a une crise très forte de la représentation politique de la bourgeoisie en France elle se traduit par la fin du bipartisme qui était l'alternance droite-gauche très stable dans le cas des institutions de la Ve République et la tripartisation du champ politique n'est pas une bonne nouvelle pour la bourgeoisie parce que tout ça est rempli d'incertitudes et puis elle parcoute complètement le mouvement ouvrier c'est à dire que on avait un mouvement ouvrier quand même très intégré à l'appareil d'Etat l'EPS depuis il y a 81 quand même ayant beaucoup traîné dans les ministères et bien bien intégré l'ensemble des directions syndicales et ainsi de suite bon tout ça est en train de bouger forcément puisqu'il n'y a plus à manger régulièrement pour cette couche sociale là donc potentiellement on va vers des recompositions alors bon je vais essayer de ne pas être trop long et puis parce qu'il y a plein d'éléments qui relèvent du débat entre nous et que je vais essayer de ne pas introduire des éléments polémiques mais la recomposition a commencé alors on le voit à gauche avec le fait que le PS soit complètement déchiré entre ceux qui ont rejoint le macronisme et ceux qui ont rejoint l'Union Populaire depuis 12 ans depuis le départ de Mélenchon et je crois qu'aujourd'hui voilà autour de la NUPES est en train de se nouer ou se dénouer une série d'évolutions politiques qui font que la social-démocratie les réformistes se sont rachetés une virginité pas très chère mais rachetés une virginité quand même et donc on ne peut plus faire comme avant dire de toute façon c'est le PS ils ont trahi et donc on le sait il y a eu Mitterrand il y a eu Jospin il y a eu Hollande et donc nous c'est il y a une délimitation stricte par rapport aux réformistes mais là aujourd'hui c'est compliqué de dire que l'Union Populaire il y a une délimitation stricte parce qu'ils ont trahi parce qu'ils n'ont pas encore trahi et on peut penser et faire le pronostic que moi je formule après chacun jugera que s'ils accédaient au pouvoir ils mèneraient une politique assez proche de ce qu'a pu faire Mitterrand ou Zostain mais tant que ce n'est pas arrivé je pense que ça ne sert à rien de le dire parce qu'en réalité ça sert juste à t'isoler parce que personne n'y croit on voit bien on a tous testé autour de nous tout le monde pense qu'il y a un élément de subversion du système si l'ANUPS arrive au pouvoir et qu'on est obligé de composer avec ça ça je crois que ça change un peu les choses même si le pari que nous on fait c'est que parce qu'on a un schéma une hypothèse stratégique totalement différente du réformisme que ça ne va pas fonctionner mais bon à priori l'autre pronostic que je fais c'est qu'ils ne vont pas gagner la majorité à l'Assemblée ce soir et donc ils vont avoir un groupe important de députés ils vont passer de 17 à plus de 100 ou 150 députés et que ça ça risque de renforcer toutes les tendances à l'oeuvre dans la période précédente c'est à dire que dans le champ institutionnel dans les élections dans la polarisation de la partie la plus constante de classe l'Union Populaire va rester le référent au moins électoral de de notre classe sociale et que ça ça nous implique de discuter tactique et donc de discuter de comment on intervient en direction de ce qu'est la conscience des masses aujourd'hui et ça on ne le choisit pas alors pour moi il y a quelques éléments importants qu'on doit avoir en tête dans quelques éléments qu'on doit avoir en tête par rapport à ces éléments là mesurer où on est la conscience de notre classe et donc comment y intervenir bon la première chose je l'ai dit la situation est lourde de danger de façon plus fondamentale on pense que on ne changera pas le monde sans conquérir une majorité sociale politique on n'est pas blanquiste on pense que pour arracher le pouvoir à la bourgeoisie il faudra que notre camp social il prenne conscience de lui-même le parti le marx tout ça et donc il faudra qu'on il n'y a pas jamais tout de la classe sociale mais en tout cas il faudra que sacré vous de la classe sociale soit suffisamment homogène pour s'affronter à l'état bourgeois et donc pour ça c'est pour ça un des mots fondamentaux c'est comment on unifie notre camp social alors à la fois de façon défensive par rapport à l'extrême droite mais aussi de façon offensive pour poser la question du pouvoir des travailleurs et que ça bon je ne dévoie pas là-dessus mais dans notre courant on parle beaucoup de front unique front unique ouvrier alors après ça demanderait un topo à part entière que je n'ai pas fait aujourd'hui mais le fait de dire que travailler à l'unité des organisations de notre camp social pour construire des leviers pour les mobilisations pour l'affrontement pour l'autodéfense c'est une question qui est fondamentale et je crois que de ce point de vue-là notre courant est assez exemplaire sur sa capacité à s'adresser et travailler avec tout le monde l'autre élément en discussion qui a là est un élément plus d'ordre stratégique c'est la question du rapport à l'état et je crois que si on veut intervenir que ce soit un pied dedans ou deux pieds dehors de la NUPES si on veut intervenir en direction de ces courants-là qui sont aujourd'hui qu'on retrouve au travail qu'on retrouve dans le syndicat et ainsi de suite il faut qu'on arrive à se renforcer à se mobiliser sur le fond parce que plus tu fais de tactique plus il faut que tu sois solide sur ce côté et sur la théorie je crois que un des éléments de discussion c'est le rapport à l'état et sur deux aspects au moins le problème et ça je l'ai déjà dit mais l'état il a cette capacité à intégrer les courants du mouvement ouvrier qui n'ont pas cette délimitation-là les parlements quand tu commences à avoir un groupe parlementaire important quand tu commences à avoir des municipalités des régions une couche d'élus des gens qui vivent de l'activité de ton organisation parti mouvement et ainsi de suite et bien il y a des phénomènes qui se produisent ce qu'on appelle la bureaucratie bon je crois que c'est quelque chose de très important y compris dans la construction historique de notre courant mais ça découle de la compréhension qu'on a à la fois de cette capacité qu'a l'état intégré de mouvement ouvrier et puis aussi et des choses qu'on peut parfois retrouver y compris jusque dans les rangs des révolutionnaires mais qu'à un moment donné quand on est détaché de la production comme permanent quand on commence à sans forcément s'enrichir avoir d'énormes avantages matériels mais quand on commence à devenir un professionnel de la politique et on a tendance à considérer que sa position de permanent est un acquis du mouvement ouvrier une position conquise et donc on va inféoder toute notre politique à la sauvegarde de l'acquis et ça c'est une mentalité qu'on retrouve systématiquement dans les organisations de masse bureaucratisées où on a des couches de dirigeants qui vont parfois mener des politiques contradictoires à la classe qu'ils représentent en pensant que la défense de leur position est fondamentale puisque c'est un acquis du mouvement ouvrier et donc on a des mécanismes comme ça qui se reproduisent à peu près systématiquement et à fort à parier qu'avec un groupe de députés élargi et une intégration dans l'appareil d'état plus importante ce type de phénomène pèse sur la direction élargie de l'Union Populaire alors nous là dessus on a des solutions alors c'est pas nous qui les avons inventées mais le contrôle des élus si possible par y compris un parti démocratique c'est à dire que les élus devraient être systématiquement soumis à la démocratie du parti on voit bien que la France insoumise c'est l'exacte opposé la direction de la France insoumise c'est le groupe de parlementaires ça c'est un problème fondamental quand même c'est que nous on est pour infauder l'activité parlementaire à l'activité extra parlementaire et eux ils disent la direction c'est les parlementaires donc déjà on a un problème quand même très important de ce point de vue là c'est le salaire des élus les élus à la France insoumise à l'assemblée ils partent tous les mois avec leurs 7000 euros en poche nous si on avait des élus on appliquerait l'impôt révolutionnaire on laisserait le salaire moyen à l'élu et on prendrait le reste pour l'activité de l'organisation la rotation des mandats et aussi le lien avec le travail et ça c'est un problème aussi quand on discute avec d'anciens camarades à nous qui sont députés comme Daniel Obounod par exemple ce qu'elle explique c'est que t'es tellement pris dans la machine du parlement les commissions les machins les textes à lire ceci cela que t'as plus aucun temps pour le lien avec la vraie vie et je pense que ça c'est vrai par exemple dans le syndicalisme mais des fois t'es tellement pris par ton activité dans le CHSCT le CSE le machin et tout ça qu'au bout d'un moment t'es complètement découpé de tes collègues et donc c'est important d'essayer alors soit quand c'est possible d'organiser la semaine pour que t'aies un temps au travail et un temps dans ton activité de militant professionnel soit d'organiser ta vie pour passer quelques années permanents et puis après retourner au travail parce que ça fait du bien donc on est pour déprofessionnaliser la politique ça c'est un point de discussion majeure avec l'Union populaire bon si on parle de l'état on peut aller un peu plus loin Yves Lefebvre secrétaire général de FOPOLIS a déclaré il y a trois jours je n'obéirai jamais à Jean-Luc Mélenchon la France serait en feu mais cette fois cela opposerait la police nationale au pouvoir politique force ouvrière qui est le syndicat qui est majoritaire en tous les cas voilà important donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui la bourgeoisie est un peu stressée et même l'accès des réformistes que nous on pense qui ne vont pas arriver à subvertir le système l'état on peut et tant l'état profond quelque part et alors donc je conclurai quasiment là dessus quoi mais non j'ai une autre ou plus après mais je conclurai quasiment là dessus l'état en dernière instance alors l'état c'est très complexe il y a des débats très intéressants sur l'état Bourdieu a apporté des choses il y a plein donc là c'est très caricatural mais quand on dit l'état en dernière analyse c'est une bande d'ombarmés voilà FO police nous prouve que c'est encore un peu vrai quoi voilà et donc je ne développe pas parce que ça fait référence à des choses que je dis au début voilà et la dernière question quand même quand on discute par rapport à l'union populaire c'est la question du parti et je crois que quand on a dit ce qu'on a dit depuis le début enfin tout ce que j'ai dit depuis le début on voit bien que la question du parti elle est fondamentale à la fois pour structurer la conscience donc pour être il n'y a pas d'intérêt distinct du parti communiste historique des masses et aussi en part en dehors donc intérieur extérieur pour se préparer à l'affrontement et à prendre des initiatives et le parti on est loin de l'avoir construit il y a des partis aujourd'hui des petits partis on l'a vu même le noyau militant de l'union populaire on l'a vu au régional ils sont un peu plus nombreux que nous en dehors des périodes un peu plus nombreux on est d'accord mais c'est pas non plus c'est pas non plus le rapport qu'il y avait entre la LCR et le PCF dans les années 70 ils sont pas beaucoup plus nombreux que nous donc on voit bien que c'est des petits partis aujourd'hui mais la question de la construction du parti elle est fondamentale pour renverser le capitalisme de notre point de vue et pour ça et je ne le répéterai pas mais un peu comme introduction à la réflexion entre nous et pour les jeunes camarades mais le chemin pour construire le parti dont on a besoin à l'échelle de l'histoire il peut prendre plusieurs chemins longtemps notre courant a construit un parti qui s'appelait la Ligue Communiste Révolutionnaire on a tenté avec le NPA de franchir un saut et je crois que 12 ans après le NPA à son utilité doit absolument être maintenu mais doit comprendre que l'ensemble du champ politique ne va pas se recomposer autour de lui quand on a créé le NPA il y avait le PS qui était un parti de gouvernement et pas grand chose à la gauche du PS et que la montée de la France Insoumise est venue nous concurrencer et aujourd'hui on voit bien à gagner l'hégémonie sur ce champ politique donc après je ne donnerai pas mon avis mais comprendre qu'il y a plusieurs chemins pour construire le parti mais qu'aujourd'hui un des grands acquis du NPA c'est justement d'être un parti démocratique qui à la fois comprend la nécessité d'unifier notre camp social mais à la fois est suffisamment costaud et devrait se renforcer encore dans ce sens pour avoir ces éléments de compréhension stratégique qui à mon avis sont vitales et essentielles pour faire la révolution Merci d'avoir regardé Merci d'avoir regardé Merci d'avoir regardé